La boîte à champignons, c'est la rencontre de passionnés d'agriculture urbaine pour construire un projet innovant d'agriculture urbaine, circulaire et solidaire. Concrètement, tous les jours, on récupère du mar de café. Ce mar de café, il est transformé par des personnes en insertion en pleurotes, en substrats. On fait deux types de substrats, des grands sacs comme ça, qui vont donner deux kilos de champignons, des petites boîtes à champignons pour que vous puissiez cultiver à domicile des pleurotes dans votre cuisine. Une fois qu'on a cultivé, ce qui reste, c'est un résidu qui est ultra riche et dont on se sert pour l'agriculture maraîchère aux alentours. Il va venir enrichir le sol de la culture maraîchère, il va venir enrichir votre jardin. On a donc un projet zéro déchet et c'est ça qui nous excite, c'est qu'on arrive à allier l'environnemental, le social et l'économique. Ce projet-là, la vocation est dupliquée ensuite. Là, on travaille à l'échelle de l'Ile-de-France et après, on va travailler en Belgique, en Italie pour récupérer les déchets locaux, produire localement et redonner à la fois des pleurotes et du substrat à la vie. Ce qui nous éclate, en fait, c'est de partager ce qu'on vit. C'est clairement de le faire passer. Grégoire, on s'amuse à faire plein de tutoriels pour vous expliquer comment vous-même, vous allez pouvoir faire la même chose à la maison. On crée une petite boîte qui s'appelle la Kipousse, où les enfants vont pouvoir venir prendre le mar de café de la maison, le carton et plutôt que de le jeter, en faire des champignons excellents qui vont évidemment déguster après. Ce qui est tout à fait étonnant dans l'agriculture urbaine et dans l'agriculture circulaire, c'est que le cercle n'arrête pas de s'agrandir, en fait. Donc là, on vous parle de mar de café aux pleurotes, mais on travaille aussi sur un sujet de micropousse pour récupérer le CO2 qui est émis par les champignons quand ils poussent. On parle de compost aussi pour récupérer du mar de café en plus. Et on a comme ça tout un tas de projets qui vont venir élargir le cercle de l'agriculture urbaine et nous permettre d'apporter toujours plus de produits, d'aliments de qualité et récupérer toujours plus de résidus urbains de la vie. Voilà, alors on vous attend le plus nombreux possible à venir nous voir, à venir nous écrire, à venir partager aussi vos idées. Vous avez peut-être des projets que vous voulez développer et de nous en faire part. On est ravis de pouvoir inclure un maximum de personnes dans cette démarche et on se réjouit de vous voir bientôt.